Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise des débats. La Chambre remarque que l'accusation demande la parole. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois faire un commentaire sur le comportement des partis en vertu de la Règle 22-4, les conseils ont l'obligation de faire la promotion d'une procédure équitable. Je ne peux laisser la déclaration au pied levé de la défense de Yang Sari passer sous silence. Le moment où ça a été fait, les accusations qui ont été portées à l'encontre du témoin, tout cela était à l'encontre de la décision de la Chambre. Je comprends la frustration du Conseil pour faire un jour qu'on développe une règle de procédure, mais je rappellerai à toutes les parties qu'elles doivent respecter des normes générales de déroulement équitable de la procédure. Si la Chambre permet des interventions comme l'a fait le Conseil de Yang Sari, cela ferait une promotion du désordre. Je comprends la frustration. Je ne dis pas que l'on doit retirer certaines couleurs du débat. Le Maître Carnavas est un conseil tout à fait compétent. Je ne veux pas que la population, que le public qui nous regarde, pense que ce type de déclaration est en festif et que ce type d'accusation sont approprié dans un prétoire. Je demande donc à la Chambre de rappeler à toutes les parties de respecter les règles d'étiquette, de décorons et de bonne pratique dans le prétoire. Je ne répète pas ce qui a été dit. Je demanderai simplement que l'on respecte ces règles. Maître, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ce n'était pas pour répondre au procureur, mais pour poursuivre. Est-ce que je peux poursuivre ? Je n'étais pas poursuivre pour répondre au procureur. Je voulais continuer mon question. Je peux le faire ? M. le Président. Bien entendu. Mais avant de vous laisser la parole, je vais laisser la parole à M. le juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président. Je vais m'efforcer de rendre la parole le plus possible à M. le Verkenne. Mais encore une fois, pour bien être sûr qu'on ait bien compris et que le témoin ait bien compris le sens des questions qui lui ont été posées ce matin, je voudrais à nouveau clarifier avec vous, M. le témoin, les choses suivantes. Ce matin, vous nous avez déclaré que vous aviez eu l'occasion de discuter avec Pang à un certain nombre de questions, notamment ayant entré au comité permanent et que cette discussion était intervenue avant l'arrestation de Pang, donc une conversation qui n'avait pas eu lieu à S21. Maintenant, avant la pause, on vous a confronté avec une de vos déclarations, une déclaration faite devant le juge d'instruction du tribunal militaire le 9 juin 1999. Et je vais lire simplement une phrase de cette déclaration. Cette phrase est la suivante. On vous pose la question, « Vous est-il arrivé d'interroger vous-même les prisonniers ? » Quelles étaient ces personnes ? Vous avez dit ceci, « Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommé Tukpon, Chimsak-Ok, alias Pang, Chu Chet, alias Si, et Von Wett. » Donc, vous avez ensuite expliqué que il y a eu d'autres... Il vous arrive également de participer directement à l'interrogatoire, mais c'était différent. Là, je parle de conversations qui ont eu lieu, et si je l'ai bien, après que ces personnes aient été interrogées. Donc, si on lit cette phrase, on comprend que c'est après qu'ils aient été interrogés à S21. Si on met en lien vos déclarations et cette phrase, il y a apparemment une contradiction. Puisque si vous avez cette conversation après qu'ils aient été interrogés, c'est bien à S21. Ça contredit ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle contradiction, ou selon vous, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Ou si, dans votre avis, il n'y a pas de contradiction à tout. Merci. Qui me représente le local, Grom? Réponse. Jean, regardant ce sujet, il semblerait qu'il y ait une contradiction sur ce sujet. Mais en fait, il n'y en a pas. J'ai déjà dit à la Chambre que le procès-verbal de cette audition devant le tribunal militaire était un résumé. que l'on a résumé que l'on a résumé ces quatre personnes avec un seul verbe, un seul adjectif, un seul adverbe. Si l'on me pose une question à propos d'une personne, en particulier pour répondre à cette déclaration que l'on présente, je ne peux l'accepter. je maintiens ce que j'ai dit dans ce document tant et aussi longtemps que l'on reconnaît qu'il s'agit d'un résumé de mes dires. Ces quatre personnes sont différentes. M. le témoin, je vais relire la phrase et vous me dites simplement si oui ou non c'est une phrase que vous avez dite. C'est bien, ça correspond bien à ce que vous avez dit devant le juin social. Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommé Tuck Pen, Chimsak Ok, alias Pang, Chouchet, alias Xi et Van Vett. Est-ce que cette phrase-là, vous l'avez dite ou est-ce que vous considérez qu'elle manque de nuance ? Tu me représente l'occasion de la réponse de la réponse de la réponse de la réponse sur le juge. Ce n'est pas sur la récollection mais c'est la vérité. Je n'ai pas sur je n'ai pas fondé ça sur mes souvenirs mais c'est la vérité. J'ai rencontré Tuck Pen après qu'il ait été interrogé. Je l'ai aussi rencontré après qu'il ait été interrogé. À Van Vett et Chim Sum Hock, alias Pang, je l'avais rencontré avant son arrestation. Et une fois qu'il a été arrêté, il m'a mis en cause mais je ne voulais pas parler de cela. pour ce qui est de Van Vett j'ai déjà dit que je l'ai rencontré avant qu'il soit interrogé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré deux d'entre eux après qu'ils aient été interrogés et deux d'entre eux avant qu'ils aient été interrogés. Monsieur le témoin, première clarification, on m'a traduit en français que vous veniez de dire que Pang vous avait mis en cause dans sa confession. Est-ce bien ce que vous venez de dire ? Pang incriminated you in his confession. Is that what you are telling us ? Pang, réponse, Pang himself was implicated a été mis en cause avant le 17 avril 1977. C'était tout cas avant le 17 avril 1977. C'était tout cas avant le 17 avril 1977. Pourriez-vous vous référer s'il vous plaît à la dernière page du procès verbal d'interrogatoire du 9 juin 1999 devant le tribunal militaire. La dernière page s'il vous plaît. La page 4. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à projeter le passage dont je souhaite parler s'il vous plaît. Voilà le passage dont je souhaiterais vous donner lecture. Donc, qui clôture votre déposition du mois de juin 1999. Il est écrit fin du procès verbal à 4h45 minutes en fin d'après-midi du même jour et lecture a été donnée à l'interroger qui n'a formulé aucune objection et qui a apposé son pouce droit comme preuve devant nous ci-dessus et ensuite nous voyons les signatures ou les empreintes des 4 personnes présentes votre avocat vous-même le greffier le juge d'instruction ma question est la suivante il est indiqué par un magistrat et son greffier que lecture vous a été donnée de vos déclarations ce jour-là nous avons et nous savons que vous êtes un spécialiste de tout ce qui concerne l'interrogatoire votre déclaration aujourd'hui consiste-t-elle à prétendre que vous avez laissé passer une erreur qui se répète à plusieurs reprises dans votre déposition sans la corriger dans votre statement pass through vos fingers il s'agit d'un résumé et peut-être acceptable pour les gens ordinaires de le lire de le comprendre et de l'accepter à l'époque c'est ce que j'ai dit et c'est comme cela qui a été résumé et bien évidemment il s'agit là de mon empreinte digitale je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'auto-incrimine et c'est pourquoi j'ai mis mon empreinte digitale je reconnais que j'ai apposé mon empreinte digitale et je leur ai permis de résumer mes déclarations comprenez-vous monsieur que le contenu de ce procès verbal du 9 juin 1999 dont vous nous dites que vous l'avez signé sans corriger parce que les propos qui auraient dû l'être ne vous incriminez pas comprenez-vous que ce procès verbal prend une dimension encore plus forte lorsque on le rapproche de la transcription des enregistrements de l'entretien que vous avez eu avec le haut commissariat aux réfugiés la même année que ce procès verbal d'interrogatoire est dans lequel vous confirmiez également que vous aviez discuté avec Pang alors qu'il était détenu à S21 et quel est votre commentaire sur ma remarque est-ce que l'on a résumé ce que j'ai dit qui a continué je l'adressais comme si j'ai dit je l'adressais et l'ambiance à l'époque et j'ai dit je l'adressais et je l'adressais ne avions pas encore cette déclaration devant nous lord de l'adressais et moi-même de l'instruction et moi-même n'avions pas le procès verbal de l'entretien devant le commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Et nous n'avions pas entendu la bande audio de l'enregistrement pris par cet organisme. Est-ce que je peux d'abord terminer ma réponse? Pour ce qui est de la déclaration en date du 4, du 6 mai, j'ai déjà exprimé clairement ma position par rapport à ces procès verbales. Et les procureurs ont déjà dit qu'il s'agissait de dossiers ou procès verbales. Pour ce qui est maintenant de l'entretien que j'ai eu avec le haut commissariat pour les réfugiés, qui s'est tenu le 30, le premier et le 2, et qui s'est terminé le 3. J'ai déjà indiqué que je m'opposais à cela, à ce document. J'ai compris, monsieur le témoin. Ce matin, vous avez déclaré à cette chambre que, à l'époque à laquelle vous vous étiez entretenu avec Pang, vous n'aviez pas peur d'être arrêté. Vous vous souvenez avoir dit cela? Je me réponds ça. Réponse. Réponse. La conversation entre Pang et moi La conversation entre Pang et moi était une conversation entre un supérieur et un subordonné. Je vais laisser-moi répéter. Il s'agissait donc d'une conversation entre un supérieur hiérarchique et un subalterne. Je voudrais vous soumettre un interrogatoire du 2 avril 2008 devant le juge d'instruction des CETC qui porte la cote D86, barre de fraction 24. J'ai préparé un exemplaire surligné pour vous et je demande l'autorisation à monsieur le Président de pouvoir diffuser sur les écrans le passage dont je vais parler. J'ai signalé le passage monsieur le témoin par un onglet et par un surlignage. Alors, lors de cet interrogatoire, vous étiez assisté de votre avocat et voilà ce que vous dites. Question du co-juge d'instruction. Pourquoi gardiez-vous un exemplaire des versions non expurgées de surcroît en soulignant qu'un nom avait été enlevé? Votre réponse, c'est uniquement dans le cas de ceux qui étaient provisoirement mis hors de cause, mais qui devaient tôt ou tard être arrêtés. Pour ceux qui étaient protégés, je détruisais la confession. C'est par exemple ce qui s'est produit lorsque j'ai été critiqué par Son Sen pour avoir laissé apparaître dans une confession le nom de Pang, Président du groupe de travail du comité 870 et messager de Pol Pot auprès de moi. Quelques temps plus tard, il m'a d'ailleurs fait le reproche inverse. J'avais enlevé le nom de Pang et il espérait le voir apparaître. À ce moment-là, il y a une question de votre avocat, François Roux, qui vous demande si, je cite, « Compte tenu des ordres contradictoires que vous receviez concernant la mise en cause de différentes personnes et étant précisé que votre prédécesseur avait été exécuté à S21, n'aviez-vous pas peur que votre tour arrive un jour ou l'autre? » Réponse de la personne mise en examen, j'ai déjà expliqué que j'étais terrifié et que ma femme l'était aussi. Chaque fois que j'étais convoqué par les supérieurs, j'ai eu de plus en plus peur. Je vous suggère, monsieur le témoin, que... Cette déclaration est en contradiction avec celle que vous avez prononcée sous serment ce matin à la barre de ce tribunal. Dans un cas, vous dites que vous étiez terrifié. Dans l'autre, vous prétendez que vous ne l'étiez pas. Pouvez-vous vous expliquer sur cette contradiction apparente? Je vous expliquez, monsieur le témoin. Je vous expliquez, monsieur le témoin. Réponse. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque j'étais convoqué par mes supérieurs, je devais être ouvert et honnête. Plusieurs événements m'ont poussé à avoir peur. C'est-à-dire que j'étais terrifié quand le parti, c'est-à-dire Nguyen Gi, a ordonné l'arrestation de Nguyen Gi, alias Hong, de Sochi, par exemple. Donc, j'avais peur, j'étais terrifié, comme tout le monde, par la situation générale. Pour ce qui est des conversations avec mes supérieurs, je n'avais pas peur. Je devais faire rapport à mes supérieurs. Do you remember when, and please forgive me for my pronunciation, when Get You, alias Hong, was arrested? Message-Aaron Diaz- Si, au-réal cigar, c'est-à-dire qu'on aexpandé les thèmes atenção originals. L' wicked à la lutte, est-il connu ? 安 minimalist. Quand on a rassure des trois personnes personne ne parait, elles voulim. Les trois personnes étaient ent부터 de 15 mai p... après le 15 août 1977. Vous souvenez-vous si Tamoc s'était plein de chouchettes ? Je me rappelle que Tamoc n'aimait pas chouchettes. Vous souvenez-vous de la déclaration que vous avez faite au juge d'instruction le 2 avril 2008 ? C'est encore le PV D86, bar de fraction 24, audition du 2 avril 2008. Cette fois-ci en page 4. ERN en français 001 95948. Anglais 001 78061. Khmer 001 78048. Selon laquelle, avant l'arrestation de Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés en application de la doctrine d'Ho-Chi-Ming, que vous aviez même prononcée en disant qu'elle consistait à dire qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épines. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ? Et la confirmez-vous ? Réponse ? Réponse ? Oui, je m'en souviens. Et je maintiens ce que j'ai déclaré. Je vous suggère, monsieur, que ce détail que vous donnez et confirmez montre que l'arrestation de Chouchette semblait être l'aboutissement d'un plan de longue date. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Réponse ? Réponse ? Je ne saisis pas très bien le sens de votre question. Est-ce que vous pourriez simplifier votre question, s'il vous plaît ? Vous avez indiqué que, avant que l'Ankar n'arrête Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés. Et vous avez précisé que cette chronologie, d'abord les subordonnés et ensuite Chouchette, correspondait à l'application d'une doctrine, celle d'Hochimine, qui indique qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épis, et donc, je vous pose la question de savoir si, avec moi, vous comprenez cette déclaration comme signifiant que l'arrestation de Chouchette venait au terme d'un plan qui consistait d'abord à débroussailler les épines, pour ensuite couper les bambous. Réponse ? La teneur de mon explication au co-juge d'instruction, à l'époque, correspond exactement à ce que vous venez de décrire. Je vais préciser les choses, j'ai effectivement expliqué, au co-juge d'instruction, la vérité, et rien que la vérité. Bien sûr, avant l'arrestation de Chouchette, ces subordonnés avaient été arrêtés. Je garde encore le souvenir du fait que, lorsque j'ai fait cette déclaration au co-juge d'instruction, je lui ai donné deux exemples. Alors, pourquoi, selon vous, Pol Pot aurait-il été dans la nécessité de remplacer, au dernier moment, Vornvet, par Kyo Sampan, s'il s'agissait d'un plan qui était déjà décidé de longue date ? Réponse ? Réponse ? Je pense que je n'ai jamais dit au co-juge d'instruction que Pol Pot a décidé et que Kyo Sampan devrait remplacer Vornvet. Je pense que je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit au co-juge d'instruction que Frère Kyo Sampan, Prère Kyo Sampan, took or designated Nguyen Chirs avait brother-in-law to the industrial hospital 75 to replace Vornvet's wife. nommer le beau-frère de celui-ci à l'hôpital industriel pour remplacer l'épouse de Vornvet. Correction. Correction. Nguyen Chirs, sister-in-law, not brother-in-law. La belle-sœur de Nguyen Chirs, pas son beau-frère. Avez-vous dit au juge d'instruction des CETC que Kyo Sampan avait participé au processus décisionnel d'arrestation de Chouchette ? Action. Response. Réözere. Réözere. C'est la même chose. J'ai appenaumé from Pang. P backing me l'a appris. Réözere ? Ré waveform ? Ré Kabul ? avait été Bonham, Trigman, Paul Pott Then Bonham was invited by Paul Pott to take part à participer Participer, pourquoi faire ? Encore une fois, c'était la même question Il s'agissait de discuter de l'arrestation de Chouchette en comité permanent Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré au juge d'instruction qu'en fait que son pan n'aurait été convoqué à la place de Vornvet pour être informé du processus de purge de la procédure de la procédure ? Je n'ai pas souvenir de cela Je ne sais pas Pour le transcrit, il s'agit de la cote D90, page 6 Interrogatoire du 25 juin 2008, page 5 Donc 5 et 6 5 et 6 ERN Français 001 98 891 ERN Anglais 001 988 83 Gmère 001 98 897 5 Je voudrais simplement que l'on montre aux témoins ce passage si c'est nécessaire pour qu'ils puissent rafraîchir la mémoire. Je peux lui montrer, mais je ne comptais pas poursuivre sur cette ligne. Je vais vous montrer les documents, mais je ne voulais pas continuer avec cette ligne de question, mais si c'est nécessaire, c'est sûr que ce n'est pas un problème. Bonjour, le Président. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, est veillé à prendre le document du Conseil pour le présenter aux témoins. Le Président, le Président, le Président, je ne sais pas à quelle partie du document Le passage surligné est indiqué par un onglet. Le passage que c'est indiqué par un onglet. Le passage que c'est indiqué avec un tab. En page 6. C'est sur page 6. Si vous m'y autorisez, M. le Président, je peux la montrer à l'écran. C'est une pratique devant la Chambre, et que lorsqu'une partie désirer pose une cité il serait idéal de faire en sorte que ce document soit affiché sur l'écran. Le Président, témoin, avez-vous trouvé le passage en question ? Je suis désolé, Monsieur le Président, je ne vois aucun passage surligné dans le document, donc je ne le trouve pas. Le Conseil de la Défense, s'il vous plaît, pouvez-vous être précis quant à la partie du document au sujet de laquelle vous désirez que le témoin réponde parce que c'est un document assez long et il se pourrait que le témoin ait quelques difficultés. a situé le passage auquel vous vous référez ? Puis-je récupérer une seconde le document qui a été remis au témoin afin de vérifier que le passage a correctement été surligné et indiqué, Monsieur le Président, s'il vous plaît ? Le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît, 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 s'il vous Prenez le temps de le lire. Monsieur le Président, j'ai trouvé le passage au sujet duquel on me demande de faire des commentaires. J'aimerais le lire. Et j'aimerais que le Conseil de la Défense établisse le lien entre ce passage et le passage situé au-dessus de ce passage précis, afin de fournir le contexte. Si vous laissez de côté le passage précédent, alors le sens du passage en question est totalement différent. Et j'insiste auprès de la Défense pour que le passage précédent figure également dans la question, afin que tout le monde puisse constater ce que j'ai dit. Écoutez, moi, personnellement, je vous ai soumis ce document parce que le procureur vous le demandait. Si maintenant il faut lire tout le document, je n'arriverai jamais à terminer votre interrogatoire. Je vous ai fait une proposition. Vous m'avez dit que vous ne vous souveniez pas de votre déclaration à sujet. Je vous soumets le document. Il y a un passage que j'ai surligné dans lequel vous dites que, je cite, selon moi, Sitieux-Sanpan a été invité à assister à la réunion au cours de laquelle a été décidée l'arrestation de Chouchette. Ce n'est pas pour participer à la décision, mais pour être informé du processus de purge. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet de sa convocation. Les autres développements ne m'intéressent pas pour l'instant. Le tribunal aura l'occasion de les lire puisque tout le monde ici dispose de ces dépositions. Je vous ai interrogé sur ce passage précis. C'est tout. Maintenant, je vous ai rafraîchi la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ce qui est surligné ? Oui ou non ? Je ne vous demande pas une explication de texte. Je vous demande juste si ce qui est surligné vous l'avez dit. Je vous demande si vous vous souvenez de ce qui est surligné. Le Président, je pense qu'il y a une confusion dans les deux langues, parce qu'il y a une confusion, quand il est surligné dans l'anglais, il n'a pas été surligné dans l'anglais. Donc, je crois que nous devrions faire en sorte que tout le passage soit surligné dans toutes les langues, afin qu'au moins, en clair, l'on sache de quoi il retourne, ce qui permet d'avoir une phrase complète. Réponse. J'aimerais lire le passage qui figure dans cette déclaration. Ainsi, selon moi, si Kieu Sampang a été invité à assister à la réunion, au cours de laquelle a été décidé l'arrestation de Chouchette, ce n'est pas pour participer à la décision, mais pour être informé du processus de purge. Merci. Et je voudrais que vous nous indiquiez ce que vous avez voulu dire ce jour-là en utilisant l'expression « Selon moi, est-ce que ce que vous venez de lire correspond aux informations dont vous prétendez qu'elles vous ont été communiquées par Pong ? » Ou est-ce que c'est votre interprétation ultérieure que vous délivrez ce jour-là au juge ? Est-ce que c'est votre interprétation ultérieure que vous avez voulu dire ce jour-là ? Réponse. 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 Dans la discussion que vous prétendez avoir eue avec Pong, celui-ci vous a-t-il expliqué pourquoi Born Vett aurait été écarté de la réunion dont nous parlons, bien sûr. It had not been included in the meeting that we're speaking about, of course. Réponse. 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 Lyn Vett a été écr KR T Because according to Pong, Born Vett Was a difficult person to work with. turmoil D'après l'explication de Pang, à plusieurs reprises, on vête s'était proposée au parti au sujet de l'identification des ennemies. Nous savons que Vornvet sera arrêté début novembre de la même année. Le fait de s'être opposé à plusieurs reprises avant la réunion concernant Chouchette, s'être opposé au parti à plusieurs reprises avant la réunion de Chouchette, l'a-t-il fait placer sous surveillance Vornvet ? Était-il sous surveillance ? Je pense que la défense se fonde peut-être sur l'interprétation, qui diverge par rapport à ce que j'ai dit lorsque vous formulez votre question suivante. Le Président, le Conseil de la Défense, il y a temps d'un instant, le témoin avait besoin de clarifier la réponse qu'il avait donnée auparavant, dans la mesure où, d'après lui, l'interprétation vers le français et l'anglais était inexacte par rapport à ce qu'il a dit. Et j'aimerais dès lors indiquer aux interprètes qu'ils doivent être particulièrement attentifs et fidèles à la déclaration du témoin. Est-ce que vous pouvez répéter les raisons pour lesquelles Vornvet aurait été écartée de la réunion concernant l'arrestation de Chouchette ? Réponse ? Vornvet m'a expliqué en termes généraux que Vornvet était une personne avec laquelle il était difficile de travailler. Lorsqu'il n'était pas content, il s'isolait et exprimait son insatisfaction. En conséquence de cela, lorsque la question concernant Pong devait être débattue, il a indiqué clairement que Vornvet ne serait pas invité. Décisionnaire, c'était quand même une manière de mettre à l'écart quelqu'un sous le régime. Décisionnaire, c'était une manière d'excluder quelqu'un durant le régime, n'est-ce pas ? Réponse ? Réponse ? Les mesures prises par le frère Paul m'ont surpris. Puis pourquoi ? Parce que Vornvet était membre du comité permanent. Vornvet n'était pas membre de ce comité permanent. Peut-on dire que du point de vue du système qui prévalait à l'époque, écarté Vornvet de cette réunion, c'était une sorte de sanction ? Je n'oserais pas tirer des conclusions par rapport à cela. Je voudrais simplement mentionner le fait qu'il s'agissait d'une situation extraordinaire qui m'a surpris. Vous souvenez-vous de votre déclaration au juge d'instruction ? Ou plutôt, vous souvenez-vous la dernière fois où vous avez vu Vornvet ? Ou plutôt, vous souvenez-vous la dernière fois où vous avez vu Vornvet ? Réponse ? Réponse ? J'ai vu Vornvet pour la dernière fois, le 3 novembre 1978. Ça, c'était lorsqu'il était détenu. C'est bien cela, monsieur le témoin ? Quand il était déjà un prisonnier, est-ce que c'est correct, monsieur le témoin ? Pouvez-vous répéter votre question ? Pouvez-vous répéter votre question ? Je n'ai pas saisi. J'ai posé une question, c'est de ma faute. J'ai posé une question qui n'était pas assez précise. En fait, la question que je souhaitais vous poser, c'était la suivante. Avant d'être arrêté, Vornvet était-il venu à S21 ? Aucun. Merci. Réponse ? Oui, je vous remercie. Lorsque l'ordre d'arrêté Pang a été donné, frère Noun a appelé Vornvet pour qu'il me rencontre. Il y avait eu l'ordre d'arrêter Vornvet. Je m'excuse, monsieur le Président, pouvez-vous vous demander à le témoin de répéter votre réponse ? C'est une petite difficulté au niveau de la traduction. Oui, je pense qu'il y a une petite difficulté au niveau de la traduction. Je voudrais répéter ma réponse. J'aimerais répéter ma réponse. Quand Pang a été arrêté, le frère Noun a demandé au frère Vornvet de me rencontrer. Et avec lui, l'accompagnait une lettre, designating him to work with me, qui lui disait de travailler avec moi. Qui devait travailler avec qui dans cette lettre ? La lettre dit, qui devait travailler avec qui ? La lettre indiquait que je devais travailler avec qui dans cette lettre, sans cette lettre, je n'aurais pas eu le droit de travailler avec le frère Vornvet. au regard du fait que l'arrestation de Pang a eu lieu deux mois après celle de Chouchette, et de ce que vous venez d'indiquer, à savoir que c'est Vornvet qui était venu collaborer avec vous au moment de l'arrestation de Pang. Ne trouvez-vous pas encore plus extraordinaires les informations que vous aurez communiquées Pang sur le fait que Vornvet était à cette période sur la sellette et mise à l'écart de processus de décision ? Réponse. Réponse. Je pense qu'il faut voir les dates. que le frère Vornvet a été écarté de la réunion au comité permanent. Ce n'était pas clair pour moi s'il avait été écarté à plus d'une reprise. mais ce qui était clair pour moi c'est que quand Vornvet était venu avant l'arrestation de frère Vornvet ? Et donc, avant de mettre en oeuvre quelques décisions d'arrêté que ce soit, c'est qu'il fallait que les subalternes fasse un rapport de bonne foi au supérieur de l'arrestation. Le temps est venu de prendre la pause des jeunes. Nous reprendrons les débats à 13h30. Je remarque que la défense de Nguyen Chia demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client préférerait suivre le reste des débats depuis la cellule d'étant temporaire en raison de son état de santé. J'ai tous les documents avec moi et je suis prêt à les remettre au greffier. Monsieur le Président, je vous remercie, le Président de la défense de la défense de l'arrestation. Je vous remercie, le Président de la défense de la défense de l'arrestation de Nguyen Chia, Expressing his waiver of his right to be present directly in this courtroom, but instead to follow the proceeding from the holding cell downstairs for the rest of the day due to his health concern. The Chamber grants the request through the Defence Council that Mr. Noongjia would follow the proceeding via video linked from the holding cell downstairs this afternoon, and he has expressed his waiver of rights to follow the proceeding directly in the courtroom. The Chamber requires the Defence Council to submit the Chamber the letters of waiver with the sampling and signature of the accused. AV technicians are instructed to connect the video linked to the accused Noongjia so that he can follow the proceeding for the rest of the day. And security guards are instructed to bring Mr. Noongjia and Mr. Keewsampan to the holding cell downstairs. And this afternoon, please bring only Mr. Keewsampan back to this courtroom before 1.30. The Court is adjourned. Audit en 7, suspendu. La greffière, veuillez vous lever.